Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, je n'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je suis en allure, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de Rien avec mon éditrice Colline Fortpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Kat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, nous allons parler des parents de nos parents, c'est-à-dire les grands-parents. Parce que sans eux, on n'existerait pas, donc ils sont très importants pour nous. Même si on ne les connaît pas et qu'on ne les connaîtra jamais, on devrait tous connaître le prénom et le nom de nos quatre grands-parents. Ça fait partie de ce qui construit un humain. Parlons-en, on écoute les enfants. Je m'appelle Ferdahous, j'ai huit ans. J'aimerais bien connaître les histoires de mes grands-parents parce que peut-être c'est une grande aventure qu'ils ont faite. Eh bien, Ferdahous, je pense que tu as bien raison. D'abord parce que toute vie est une grande aventure et ensuite parce que connaître la vie de nos ancêtres, c'est-à-dire les grands-parents, les arrière-grands-parents, tous ceux qui ont précédé nos parents et nous, c'est très important parce que, d'une certaine façon, c'est vivant en nous. Ça compte, ça existe, même si on ne s'en rend pas compte. Parce que les histoires du passé, elles ont une influence sur notre vie présente. Ça, c'est un grand mystère, mais tout le monde le constate tous les jours. Donc, d'une certaine façon, les histoires qu'ont vécues les grands-parents, elles nous appartiennent un peu. Donc, on a complètement le droit de demander. Après, il faut accepter qu'il y a des grands-parents qui sont trop émus, trop touchés, trop tristes et qui n'ont pas envie de raconter. Mais leurs enfants peuvent raconter ou les autres peuvent raconter l'histoire de la famille. On n'arrive pas de n'importe où, on arrive dans une famille qui a vécu beaucoup de choses et ça, c'est toujours une richesse. Je m'appelle Zoé et j'ai 9 ans. Mes parents, ils n'ont pas trop le sens de jouer avec moi. Alors, quand je vais chez mes grands-parents, je joue beaucoup à des jeux de société. Ils sont plus le temps. Alors, Zoé, tu as bien raison. C'est très important de jouer à des jeux de société. Mais malheureusement, souvent, les parents n'ont pas le temps. Et les grands-parents, non plus. Il y a beaucoup de grands-parents qui travaillent encore et qui n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est un peu triste qu'on vit dans une époque où le temps, c'est quelque chose que tout le monde voudrait avoir parce que ça nous manque. On a besoin de temps avec les grands-parents, avec les parents, parce que, même si on ne se dit rien, le fait d'être ensemble, tranquillement, ou de jouer, ça nourrit beaucoup notre intelligence et ça nourrit notre cœur et ça fait grandir. Je m'appelle Suzanne et j'ai 8 ans et demi. Mon papy, je suis quand même très différent de mon papy du côté de ma mère. Il est très, on va dire, sévère. Vu que mes grands-parents ont des problèmes aux oreilles, c'est pas qu'ils ont des gros problèmes, c'est juste qu'ils doivent porter des petits appareils pour mieux entendre et que, du coup, si on crie, en fait, ça les agace vu qu'eux, ça retentit très fort dans leurs oreilles et que c'est pas très agréable. Et un moment, il devait nous garder et avec ma petite sœur, vu qu'elle pleurait souvent, c'était pas très simple et c'était pas très cool avec ma... Enfin, mon grand-père, il était très dur avec ma petite sœur. C'est ça, le truc. Je trouve très intéressant ce que tu nous dis, Suzanne, parce que, tu vois, suivant les époques, on n'éduque pas les enfants de la même façon. Et les grands-parents, quelquefois, ils ont été élevés par des parents qui vivaient il y a très longtemps et on avait tout à fait une autre façon d'accepter les choses ou de les refuser. Et souvent, autrefois, on était plus sévère. Et on pensait que aimer les enfants, c'était être sévère. Alors, les grands-parents, ils font un peu comme ils ont reçu de leurs propres parents et ils sont, du coup, plus sévères. Mais est-ce que c'est si grave d'être un peu sévère ? Parce que, quelquefois, les gens sont sévères et on sent qu'ils nous aiment énormément et même on sent que c'est pas ce qu'ils nous aiment qui sont sévères. Et puis, quelquefois, il y a des gens qui nous laissent tout faire. C'est pas sûr que ce soit forcément un signe d'amour. Parce que, pour élever les enfants, il faut un peu contenir, prendre du temps. Puis, tu sais, quelquefois, on s'énerve puis c'est juste une question de moment. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on s'aime vraiment ou pas. Et l'autre chose que tu dis qui est très intéressante, c'est qu'en vieillissant, on entend moins bien où on a mal aux genoux, où on a mal aux pieds, etc. Donc, quelquefois, ça peut nous rendre un peu raides, un peu trop sensibles parce que les cris font mal aux oreilles, un peu trop agacés parce qu'être obligé de bouger pour attraper un petit qui court, ça fait mal aux genoux, tout ça. Mais, c'est pas très important, dans le fond. Ce qui compte, c'est d'observer, puisque toi, je vois que tu observes très bien, et de te dire, il est comme ça, je vais m'adapter parce que c'est pas lui qui peut changer. Il a mal aux oreilles, il a mal aux genoux, j'y peux rien, il y peut rien. Donc, c'est moi qui ai mal nulle part, qui vais me débrouiller pour que ça se fasse bien entre nous. Je m'appelle Suzanne et j'ai 8 ans et demi. Moi, ce que j'adore quand je suis avec mes grands-parents, c'est qu'ils me laissent un peu plus faire tout ce que je veux, manger des crêpes tous les soirs si j'en ai envie, par exemple. Ils me laissent faire un peu tout ce que je veux. Et des fois, ils me laissent même faire du vélo un tout petit peu loin de chez eux vu qu'ils habitent à la campagne et que du coup, j'ai un peu le droit de me promener toute seule des fois et tout ça. Et j'ai un plus grand espace. Je peux courir partout, faire du roller, tout ça, c'est cool, quoi. Et du coup, ils me laissent un peu plus de droits. Mais je pense que je préfère quand même vivre avec mes parents plutôt qu'avec mes grands-parents. Alors, c'est intéressant parce que là, tu parles des grands-parents, mais en fait, tu parles de là où ils vivent. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire certaines choses parce que ce serait dangereux alors que dans d'autres, on peut. Donc du coup, les grands-parents, ils peuvent être un petit peu plus souples que les parents. Et puis aussi, tu sais, quelquefois, il y a des gens qui ont été des parents très sévères et qui deviennent des grands-parents qui laissent faire beaucoup de choses parce que ce n'est pas la même responsabilité d'être parent ou d'être grand-parent. L'important, c'est que les grands-parents et les parents s'entendent et soient d'accord et que tout le monde sache que ce n'est pas les mêmes règles de vie. Il y a des choses qu'on a le droit de faire chez les parents et pas chez les grands-parents ou le contraire. Mais du moment que tout le monde se respecte, ça va bien et c'est amusant que les règles de vie ne soient pas pareilles partout. Je m'appelle Daphné et j'ai 9 ans. Mon papy s'est remarié et je ne sais pas du tout pourquoi parce que ma mère ne me l'a jamais dit. Je l'appelle Evelyne parce qu'elle me dit de l'appeler comme ça. Evelyne, je la considère comme ma mamie un peu parce que maintenant elle fait partie de ma famille puisqu'il s'est remarié avec elle. Du coup, j'en profite et je passe du temps avec elle. Alors, merci Daphné de nous permettre d'aborder la grande question de ce qu'on appelle les familles recomposées. C'est-à-dire que les gens vivent ensemble, sont mariés ou ne sont pas mariés puis un jour, soit parce qu'il y en a un qui meurt, soit parce qu'il se sépare, on revit avec quelqu'un d'autre. Alors, quelquefois, c'est très difficile parce que la nouvelle personne, elle n'est pas sympathique ou on ne l'aime pas. Ou alors, elle est très sympathique mais on ne veut pas l'aimer parce qu'on aimait trop celle d'avant. Alors, on s'interdit de l'aimer. Alors, la grande liberté du cœur, c'est de pouvoir aimer les gens pour ce qu'ils sont, sans se poser trop de questions de pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne sont plus là, etc. et comme ça, on peut avoir des frères, des sœurs de cœur, des grands-pères de cœur et dans le fond, cette Evelyne que tu aimes beaucoup, tu as raison de l'aimer comme une grand-mère parce qu'elle est comme une grand-mère pour toi puisqu'elle est aimée par ton grand-père et par tes parents, je crois, et qu'elle t'aime. C'est ça. La vérité, c'est l'amour. Ce n'est pas la question des vrais liens du sang. Et quelquefois, ça fait des histoires parce que les adultes ont du mal à l'accepter. Mais, dans le cœur d'un enfant, l'amour, il n'a pas de loi. Bonjour, je m'appelle Swan, j'ai 9 ans. Je suis joyeuse quand je pense à mes grands-parents parce que je sais que je vais les revoir bientôt et que j'aime bien passer du temps avec eux. Parfois, je demande à mes parents des histoires d'eux quand ils étaient petits ou de leurs parents quand ils étaient petits. On oublie souvent que nos parents, nos grands-parents, ils ont été des bébés, des tout petits bébés ou des petits enfants qui apprenaient à marcher ou qui faisaient plein de bêtises. Et c'est merveilleux de s'entendre raconter ça par les grands-parents ou de regarder des films ou des images de nos parents quand ils étaient tout petits. Et ça nous rappelle ça, qu'une vie, c'est une construction. On part de tout petit qui ne sait rien faire mais qui pense beaucoup. Et puis, plus ça va, plus on accumule des expériences, de la sagesse, plus on sait penser et aimer. Et évidemment que c'est très amusant d'entendre des histoires d'autrefois parce que la vie a beaucoup changé. Il y a des choses qui vraiment sont tellement différentes qu'on a du mal à les imaginer. Et quand une vraie personne en face de nous nous le raconte, c'est comme si on faisait un voyage dans le temps. alors, tu as bien raison d'aimer parler avec tes grands-parents et d'aimer entendre parler de tes parents bébés. Ça, moi aussi, j'adorais ça. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Je ne vois pas beaucoup ma grand-mère paternelle parce qu'elle est en Côte d'Ivoire et du coup, c'est un peu loin quand même pour qu'on se voit. Je comprends, Emma, que ce n'est pas facile de ne pas pouvoir facilement rencontrer ta grand-mère. Et ça, c'est une chose nouvelle parce que les gens voyagent beaucoup plus qu'autrefois et il y a beaucoup de gens qui ont des parents qui sont nés très loin, à l'autre bout du monde et qui sont venus peut-être quelquefois dans des situations très difficiles. Et ça, ça compte beaucoup dans une vie. c'est aussi quelquefois compliqué parce que quand on les rencontre, on ne parle pas la même langue, on ne fait pas la même cuisine. C'est comme si on était un peu étranger alors que c'est nos grands-parents, c'est les parents de nos parents. Ça, c'est des situations qu'on voit beaucoup de nos jours. Alors, à la fois, c'est un petit peu compliqué et en même temps, c'est très riche parce que quand on les rencontre, c'est comme s'il y avait tout un monde qui s'ouvrait pour nous et il faut trouver l'art de se faire sentir qu'on s'aime, qu'on se sent appartenir à la même famille, même si on a des façons de vivre, de parler, de manger qui sont très différentes. Tout ça, toute cette diversité, toute cette complexité, en fait, c'est des trésors. Je remercie Ferdaous, Zoé, Suzanne, Daphné, Swan, Emma, qui nous ont rappelé que pour que nous soyons vivants, il faut qu'il y ait eu plein d'autres ancêtres qui ont vécu avant nous et qui comptent beaucoup. Mine de Rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de Rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse, Giboulé et il y a plus de 90 titres disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada